Je suis tellement enthousiaste à propos de cette toute nouvelle série tirée du livre d'Abbacuc. Je crois que Dieu a beaucoup à nous dire à travers ce petit prophète. Mais ce n'est pas parce qu'il était insignifiant qu'on l'appelle ainsi, c'est juste parce que le livre est vraiment petit. Il ne fait que quelques chapitres, mais la vérité est qu'il a beaucoup à dire, et je pense qu'il va parler à notre situation en ce moment même, là où nous en sommes sur terre. Vous savez, mon mari Nick a une histoire vraiment triste à propos de son père. Trois jours avant son 19e anniversaire, son père a eu un anévrisme et son père était médecin. Un homme incroyable, vraiment incroyable qui dirigeait un grand cabinet, il a mis au monde la moitié des bébés de Ballara, dont je pense que sa femme en a eu la moitié, vu que Nick est le 14e de 15 enfants. Et donc, trois jours avant le 19e anniversaire de Nick, son père a eu un anévrisme, et le jour même de l'anniversaire de Nick, alors que Nick allait voir son père à l'hôpital, ce dernier est décédé, ce qui est dévastateur. Que faites-vous quand vous vous apprêtez à célébrer votre 19e anniversaire et qu'à la place, votre père décède ? Et en quelque sorte, c'était comme pour mon 50e anniversaire, nous célébrions et nous avions 150 amis sur un énorme bateau. Nick avait organisé une fête surprise pour moi, que j'avais en fait organisée moi-même, parce que si vous êtes mariés depuis un certain temps, la meilleure façon d'avoir une fête surprise est d'organiser ce que vous voulez et ainsi vous continuer à avoir un mariage vraiment heureux. Quoi qu'il en soit, nous nous amusions beaucoup et nous faisions beaucoup de danse grecque, parce que c'est ce que vous faites quand vous êtes grec. Vous faites le zorba, vous cassez des assiettes et vous vous amusez beaucoup. Eh bien, nous sommes descendus du bateau et quand je suis arrivé, il y avait 26 appels manqués de mon frère Andrew en Australie pour me dire que ce jour-là, pendant que nous célébrions mes 50 ans, ma mère était décédée. Et je veux dire, on ne peut tout simplement pas inventer ces choses. Honnêtement, la vie est si souvent comme ça. Le meilleur des temps, le pire des temps, tout en même temps. Vous vous dites, Dieu, pourquoi cela est-il arrivé ? Pourquoi, dans le cas de Nick, son père est-il mort le jour de son 19e anniversaire ? Pourquoi, dans mon cas, je passe de la célébration de mes 50 ans à cette nuit où je suis assise sur mon balcon chez moi en me disant que je devrais être si heureuse et pourtant me voilà avec ma mère qui est décédée ? Je ne pense pas qu'il y ait un croyant, un individu sur terre qui n'ait pas eu à un moment donné de sa vie, un événement qui s'est produit dans sa vie où il s'est dit Dieu, cela n'a pas de sens. Dieu, pourquoi cela est-il arrivé ? Je pensais que j'allais être marié pour toujours et maintenant je suis divorcé. Je pensais avoir élevé mes enfants dans la maison de Dieu et maintenant il semble s'y éloigner des desseins de Dieu. Dieu, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir un enfant. Mais il semble que cela ne se produira jamais dans ma vie. Dieu, je voulais vraiment me marier et je n'ai toujours pas trouvé ce partenaire. Il y a des choses qui arrivent dans cette vie et je suis sûr que chacun de vous a demandé à Dieu un jour ceci. Dieu, pourquoi cela m'est-il arrivé ? Dieu, où es-tu au milieu de tout ça ? Où es-tu allé au milieu de tout ça ? Je ne m'attendais pas à cette maladie. Je ne m'attendais pas à cette rupture. Je ne m'attendais pas à cette tragédie. Je ne pensais pas que la vie allait se dérouler de cette façon. Et c'est pourquoi nous allons être dans le livre d'Abbacuc, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué dernièrement sur la terre, mais le monde est devenu fou. Maintenant, voici un petit conseil. Ce n'est pas parce que le monde est devenu fou que vous devez le devenir. Mais bien souvent, les événements inattendus, les déceptions, les échecs, les trahisons, les désillusions, nous amènent à un point où nous pensons. Y a-t-il vraiment un Dieu ? Et s'il y a un Dieu ? Qui es-tu et où es-tu ? Et pourquoi ma vie a-t-elle fini comme ça ? Et je n'ai jamais ressenti une telle urgence de prêcher des messages comme celui-ci dans le corps de Christ et dans le monde, parce que beaucoup de gens s'éloignent des desseins de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent et minimisent leur foi, ramenant leur foi au niveau de leur expérience, plutôt que d'élever leur expérience pour qu'elles s'alignent sur la parole de Dieu. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui que même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, votre Dieu est bon, votre Dieu fait le bien, votre Dieu fait concourir toutes choses à votre bien et pour sa gloire. Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe que Dieu n'est pas aux commandes. La Bible dit que ses voix sont plus élevées que nos voix, que ses pensées sont plus élevées que nos pensées dans Esaïe, chapitre 55. Donc, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre les choses que Dieu ne travaille pas en coulisses pour que tout concourt à votre bien. Je ne veux pas que vous abandonniez Dieu. Je ne veux pas que vous pensiez que votre Dieu vous a abandonnés. Je ne veux pas que vous croyez que votre Dieu vous a quittés. Il y a un ennemi et il veut voler, tuer et détruire votre foi. Il veut que vous cessiez de croire en Dieu, que vous cessiez de croire que Dieu a un grand plan, un grand dessin et une grande destinée pour votre vie. Et je crois que vous vous êtes connectés aujourd'hui parce que Dieu veut vous rappeler qu'il a un plan pour vous, il a un dessin pour vous, il a une destinée pour vous, il a de grandes, grandes, grandes choses en réserve pour vous que votre Dieu est capable de faire. infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander. Mais il y a un ennemi qui veut vous faire croire que Dieu vous a oubliés, que Dieu vous a abandonnés, que Dieu n'a pas de grand projet pour vous. Et c'est pourquoi nous allons étudier ce livre d'Abbacuc. Le nom Abacuc, quelle que soit la façon dont vous le prononcez, signifie étreinte, embrasser ou lutter avec. Je pense que nous sommes dans une saison où certains d'entre nous ont besoin de lutter un peu avec Dieu et c'est normal. C'est normal de poser des questions à Dieu. C'est normal de lutter avec Dieu. Certains d'entre nous avons été élevés dans une tradition religieuse où nous pensons « Oh, Dieu va penser que je suis vraiment mauvais si je lutte avec lui ou si je pose des questions. » Comme si Dieu ne le savait pas. Il est Dieu. Il sait ce que vous pensez de toute façon. Parfois, nous affichons juste notre visage d'église ou de chrétien et Dieu se dit « J'aimerais que tu sois simplement vrai avec moi. Je sais déjà ce que tu penses. Je suis Dieu. Je suis Dieu. C'est ce que je fais. Et je veux nous encourager à lutter avec Dieu comme Abacuc l'a fait. Je veux nous encourager à poser des questions à Dieu. Dieu ne craint pas vos questions. Dieu ne panique pas. Il est Dieu, pas nous. Donc, c'est normal. Vous pouvez aller à Dieu avec vos questions. Vous pouvez aller à Dieu avec vos craintes. Vous pouvez aller à Dieu avec vos doutes. Vous pouvez aller à Dieu avec des questions. Et le fait que vous êtes plus susceptible de vous éloigner de Dieu si vous n'allez pas à lui avec vos questions. Car votre esprit commencera à « Avez-vous déjà été sur un tapis roulant dans votre tête ? » C'est comme si vous ruminez de manière obsessionnelle sur quelque chose que vous y aviez réfléchi sous tous les angles et que vous aviez eu 25 conversations. Si quelqu'un entrait dans votre tête, il penserait que vous êtes fou parce que vous avez eu tant de conversations dans votre propre tête, vous avez eu tant de disputes avec les gens dans votre tête et vous les avez gagnés. C'est génial ce qui se passe, mais vous n'êtes toujours pas mieux à la fin qu'au début parce que vous n'avez pas la perspective de Dieu alors que la meilleure personne à qui s'adresser avec vos frustrations, avec votre douleur, avec votre chagrin, avec vos souffrances, avec vos doutes, avec vos craintes, avec vos insécurités, est Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu va penser que je ne l'aime pas si j'ai tous ces doutes. J'aimerais que le peuple de Dieu comprenne que Dieu ne cherche pas la performance. Dieu ne cherche pas la fausseté. Dieu veut le vrai vous. Il veut votre cœur et il va venir vous rencontrer là où est votre douleur, là où est votre doute, là où est votre crainte, là où est votre insécurité. Il va vous rencontrer à cet endroit même. C'est ce que nous voyons dans ce livre d'Abbacuc et nous allons passer par le même processus qu'Abbacuc. Vous allez découvrir pourquoi il était perplexe, parce que le gars avait des problèmes. Il avait de vrais problèmes. Si vous pensez que vous avez des problèmes, vous n'avez rien comparé à Abacuc. Je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes, pas à ceux qui n'en ont pas. Abacuc passe d'une grande perplexité où il ne comprenait tout simplement pas ce qui se passait dans sa nation et pourquoi Dieu faisait ce qu'il faisait à la louange, à la fin du livre. Je crois que ceux qui regardent ceci, qui sont pleins de confusion, pleins de doutes, qui sont perplexes et qui s'interrogent, Dieu, que se passe-t-il ? Loueront et adoreront Dieu eux aussi à la fin, même si vos circonstances ne changent pas, en disant, « Peu importe ce qui se passe autour de moi, le Dieu qui est au-dessus de moi est toujours bon et il continue de faire le bien, alors je vais continuer à le louer. » Vous allez passer de la crainte à la foi. Vous devez comprendre que la crainte et la foi ne peuvent pas fonctionner ensemble. Ce sont des forces opposées. La crainte repousse la foi, et la foi peut en fait repousser la crainte. Et il y a un combat que nous devons mener, le combat de l'amour. Mais je vous dis encore plus que cela, combattez le bon combat de la foi. Il y a un combat que nous devons mener. Certains d'entre vous sont si occupés à mener des combats qui n'en valent pas la peine. Honnêtement, d'accord, le siège des toilettes est relevé. Arrêtez de vous disputer à propos de cela, les filles. Je suis mariée depuis 22 ans. Il ne va pas baisser ce siège. Ce n'est pas un combat qui en vaut la peine. Vos enfants ne veulent pas manger de brocoli. Ce n'est pas grave. Ils survivront. Cela ne vaut pas la peine de se battre. Certains d'entre vous perdent le sommeil à cause de combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Mais il y a un combat qui vaut la peine d'être mené. Et c'est un combat pour votre foi. Paul dit « J'ai combattu le bon combat et nous avons besoin d'une génération de chrétiens qui sont prêts à combattre pour la foi parce que l'ennemi en a après votre foi. Vraiment. Il n'en a pas après votre voiture. Il ne conduit pas. Il s'en fiche. Il n'en a pas après vos affaires. Mais ce qu'il veut, c'est votre foi. Parce que s'il peut vous empêcher de croire en Dieu, alors il a gagné. Parce que l'ennemi en a après notre foi. La vérité est qu'il est important que nous apprenions en ces temps très chaotiques et turbulents dans lesquels nous vivons d'aller à la parole de Dieu et de dire « D'accord Dieu, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Comment les gens qui nous ont précédés ont-ils navigué dans ces saisons et ont-ils réellement augmenté leur foi et non décliné dans leur foi ? » C'est ce que je veux voir. J'ai senti si fortement que je devais enseigner cela à la télévision et dire aux gens que c'est un moment où nous devons nous battre pour notre foi. Abakuk est passé des larmes. Il était vraiment en détresse, à un lieu de triomphe. Et je crois que quelqu'un regarde ceci. Vous êtes sur votre canapé, peut-être en larmes, parce que votre monde semble s'être écroulé. Mais vous allez parvenir à un point où vous allez vivre une vie chrétienne triomphante, victorieuse et conquérante et vous n'allez pas attendre que toutes vos circonstances changent avant d'y arriver. Mais vous allez trouver Dieu au milieu de votre douleur. Vous allez trouver Dieu au milieu de vos souffrances. Dieu au milieu de vos épreuves et vous allez découvrir que votre Dieu est pour vous et non contre vous. que votre Dieu est toujours un Dieu qui peut fendre les mers rouges, il peut abattre les murs de Jéricho et il y aura des réponses dans votre vie pour vous. Nous allons passer de l'inquiétude à l'adoration. L'inquiétude ne résout rien. Combien d'années avez-vous ajouté à votre vie en vous inquiétant ? Et combien des choses dont vous vous êtes inquiétés se sont réellement réalisées ? J'ai perdu des mois stressés par des choses qui ne sont jamais arrivées. Je me dis sérieusement ? Cela aurait au moins pu arriver et rendre mon inquiétude utile. Un grand nombre parmi nous sont stressés par des choses qui n'arriveront jamais. Et si, et si, et si, et si, et bien, même si. Dieu est là au milieu de tout ça mais beaucoup de vos « et si » ne sont jamais arrivés et vous vous dites « J'ai gaspillé des heures, des heures à ruminer de manière obsessionnelle la nuit. » Vous vous levez à trois heures du matin et avez psychanalysé cette chose sous tous les angles. Si ceci se produisait, j'ai cette éventualité ici et si cela se produisait, etc., quelle perte d'énergie ! Imaginez si vous mettiez toute cette énergie dans la foi. L'Écriture dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, combien ? » Toute, toute intelligence gardera votre cœur. Le fait que l'Écriture nous dise dans Philippiens 4, versets 6 à 7 que nous ne devons nous inquiéter de rien signifie que nous pouvons l'être. Vous ne le penseriez pas en vivant dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a tellement d'anxiété, tant de gens sont sous médicaments, tant de gens souffrent et sont tourmentés à cause de l'anxiété. L'ennemi nous impose cela pour nous faire reculer, nous empêcher d'avancer dans la foi, de croire en Dieu. Il veut que nous soyons stressés par ce qui pourrait arriver, pour que nous ne fassions jamais un pas dans la foi, un pas pour prendre un risque. Si vous êtes constamment stressés, vous ne ferez jamais un pas. Et si nous voulons faire ce que Dieu nous a appelés à faire, nous devons avancer dans la foi et non reculer dans la crainte. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Je me demande si vous faites connaître vos besoins à Dieu. Je me demande si vous faites connaître vos besoins plus à vos amis ou si vous les faites connaître plus à Twitter ou à Facebook qu'à Dieu. Très souvent, nous traitons notre Facebook comme Dieu. Facebook n'est pas Dieu, Dieu est Dieu. Parlez à Dieu, entrez dans votre chambre et dites Dieu. Il veut tout savoir. Nous serions beaucoup moins stressés dans la vie si nous allions réellement à Dieu au lieu d'aller vers les gens. Vous devez dire « D'accord, quand je suis confronté à un problème qui n'a pas de solution humaine, je vais apprendre à faire confiance à Dieu. C'est là où nous en sommes tous. Nous sommes nombreux à être confrontés à des situations qui n'ont pas de solution humaine. Il n'y a pas de réponse naturelle à cela. Nous avons besoin d'une réponse surnaturelle d'un Dieu surnaturel. Et à la suite de l'étude du livre d'Abbacuc, nous allons dire « Dieu ». Je ne peux pas résoudre cela, mais mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Tes voix sont plus élevées que mes voix. Tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Par conséquent, je vais te faire confiance. Quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu ? Pouvons-nous faire confiance quand on ne comprend pas ? Vous êtes confrontés à quelque chose en ce moment et vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à votre conjoint. Vous êtes du genre. Je ne sais pas. Y avait-il quelque chose dans l'eau parce qu'il semble avoir vraiment, vraiment changé ? Vous ne saisissez pas ce qui se passe avec vos enfants. Vous venez de recevoir un rapport du médecin. Vous vous dites « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Je suis en bonne santé. Je mange sain. Je fais de l'exercice. Comment cela a-t-il pu m'arriver ? Je ne comprends pas comment je n'ai pas eu ce travail. J'ai toutes les bonnes qualifications. Je suis arrivé à l'entretien final, Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment j'en suis arrivé à cette situation de faillite. J'ai été un bon gestionnaire de mes ressources. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'économie. Les choses ont changé. Et maintenant, je me retrouve dans une situation économique dans laquelle je ne pensais jamais être. Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Le but de tout ceci est que lorsque vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours faire confiance. Le fait est que lorsque vous cessez de faire confiance à Dieu, c'est à ce moment-là que vous commencez à prendre des décisions mal avisées et que votre vie commence à échapper à votre contrôle. Souvent, nous pensons que nous devons comprendre pour faire confiance. mais Dieu dit que dans le jour et la saison où nous vivons, lorsque le monde est fou économiquement, politiquement, moralement, socialement, écologiquement, lorsque les choses semblent être hors de contrôle, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce qui se passe. Nous ne comprenons pas ce qui se passe avec les gens que nous aimons. Nous regardons autour de nous en disant « Que t'est-il arrivé ? Pourquoi agis-tu comme ça ? » Parfois, je crains d'aller sur Twitter parce que je pense que mes amis sont fous. Je ne sais même pas ce qui s'est passé avec eux. Mais si je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi ou chez les gens qui m'entourent, dans l'environnement qui m'entoure, vais-je quand même choisir de faire confiance à Dieu ? Et c'est la question qui est sur la table dans ce message. Ferez-vous confiance quand vous ne comprenez pas ? Certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner leur foi simplement parce qu'ils ne comprennent pas la grande douleur, la lutte et la tragédie qui se sont produites dans leur vie au cours des dernières saisons. Et vous avez mis sur un pied d'égalité la confiance en Dieu et la compréhension de votre situation. Je crois que Dieu vous a amené à entendre ce message aujourd'hui. Parce qu'il veut que vous sachiez que même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le naturel, vous pouvez toujours lui faire confiance. vous pouvez faire confiance à son caractère, vous pouvez faire confiance à sa nature, vous pouvez faire confiance à sa personne. Vous pouvez être sûr que votre Dieu est bon, que votre Dieu est bienveillant, que votre Dieu est miséricordieux, que votre Dieu est pour vous et non contre vous, que votre Dieu ne vous quittera jamais, que votre Dieu ne vous abandonnera jamais, mais que votre Dieu fraiera un chemin là où il n'y en a pas. Les gens peuvent vous décevoir, les circonstances peuvent vous décevoir, des choses peuvent vous blesser, vous pouvez vous sentir confus, vous pouvez vous sentir trahis, vous pouvez vous sentir troublés et dire « Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie et tout ce que vous voulez faire, c'est prendre ce flacon de pilules devant vous ou boire un verre de plus en pensant, je veux juste endormir, anesthésier ma réalité. » Mais je suis là pour vous dire que même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, votre Dieu vous comprend même quand ce n'est pas votre cas. Votre Dieu vous aime, votre Dieu prend soin de vous, votre Dieu vous a choisi, votre Dieu vous a appelé, votre Dieu vous a oint, votre histoire n'a pas besoin de définir votre destinée. Les plans de Dieu pour vous sont bons et non mauvais. Votre Dieu est un faiseur de chemin et il transformera votre situation et vous donnera la vie des réponses, de l'espérance, de la liberté et une destinée. Il est un Dieu bon même si quelqu'un n'a pas été bon avec vous. Il est un Dieu fidèle même si quelqu'un vous a quitté, vous a abandonné, vous a trahi et vous a blessé. Il est un Dieu qui comprend votre plus grande angoisse, votre plus grande douleur, votre plus grande frustration quand il semble que tout le monde autour de vous ne vous comprend pas. En fait, quelqu'un a même dit « Je ne te comprends pas, que se passe-t-il dans ta… » et vous pensez juste « Mec, quel est le sens de la vie ? Quel est l'intérêt de continuer ? Quel est l'intérêt de persévérer ? » Personne ne me comprend, personne ne me comprend, mais je veux que vous sachiez que votre Dieu qui vous a fait a son image. Il vous aime, il vous comprend, il vous saisit, il connaît votre cœur. Il ne regarde pas l'extérieur comme l'homme regarde l'extérieur, mais il regarde au cœur. Je veux que vous sachiez que Dieu est de votre côté. À travers le livre d'Abbacuc, nous allons trouver des poignées, des réponses, de l'espérance et un sens à notre but pour continuer à avancer dans ce monde fou dans lequel nous vivons. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous allons faire confiance à Dieu. Qu'est-ce qui va nous arriver pendant cette saison ? Nous allons progresser dans notre confiance en Dieu. Nous allons moins compter sur ce que nous comprenons et plus sur celui en qui nous avons confiance, car lorsque vous n'obtenez pas le quoi, vous pouvez connaître le qui. Et je vous le dis, votre Dieu est un bon Dieu. Abacuc disait, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe à mon époque. C'est là le signe d'un croyant mature, lorsque votre foi peut vous amener à dire, ce qui se passe autour de moi, je ne comprends pas. Il y a des soucis relationnels, économiques, sociaux et politiques. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe autour de moi, dans ma famille, à l'intérieur de moi, dans la société qui m'entoure. Mais ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que je vais arrêter de faire confiance à Dieu au milieu de tout cela. Certains traversent une saison très confuse. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression d'être dans un tunnel sombre. Souvenez-vous qu'on ne descend jamais d'un train quand on est dans un tunnel sombre. Ce n'est pas le moment de descendre. Ce n'est pas le moment de dire que j'abandonne ma foi, que j'abandonne Jésus. Le fait de ne pas comprendre ce qui se passe ne signifie pas que nous arrêtons de faire confiance à Dieu. En réalité, il n'est même pas possible de savoir que l'on fait confiance à Dieu tant que l'on ne comprend pas ce qui se passe autour de soi. C'est à ce moment-là que l'on se dit que ça ne colle pas. Lui feras-tu confiance au milieu de tout cela ? Beaucoup traversent actuellement une saison d'épreuve et vous ne voulez pas échouer au test. Je ne veux pas avoir à refaire un test. Je ne veux faire chaque examen qu'une seule fois. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes assis lors d'un examen, ce n'est pas à ce moment-là que le professeur parle ? Le professeur est toujours silencieux pendant un examen parce qu'il veut voir si vous allez réussir l'examen. Parfois, nous nous attendons à ce que Dieu nous parle au milieu d'un examen. Il dit, je suis silencieux. parce que je suis ton professeur et je ne parle pas parce que je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Certains sont frustrés par Dieu parce qu'ils disent, Dieu, tu es silencieux. Il répond, non, tu es dans un examen et un professeur ne parle pas pendant une épreuve, mais je sais que tu peux réussir cet examen. Prenons Habakkuk chapitre 1. Je vais vous lire les versets 2 à 4. Ce que j'aime, la première phrase de ce livre, parce que nous sommes nombreux à être exactement là. Jusqu'à quand, ô Éternel ? Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté cela ? Il ne perd pas de temps. Il ne dit pas, oh, je t'en supplie, Père Céleste, ô bon Dieu. Il dit, Dieu, jusqu'à quand, jusqu'à quand ? Combien de temps vais-je devoir crier à l'aide ? J'aime ce qui suis, j'ai crié et tu n'écoutes pas. Dieu, depuis combien de temps ai-je crié vers toi ? Et j'ai l'impression que tu ne vas pas m'entendre. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Dieu, pourquoi me fais-tu regarder l'iniquité et pourquoi sembles-tu simplement détourner le regard ? J'ai fait cette prière moi-même. Beaucoup savent que nous dirigeons la campagne à 21, une organisation de lutte contre la traite des êtres humains. Et nous avons 15 bureaux dans 13 pays à travers le monde et j'ai vu tellement de tragédies. Des filles qui ont été enlevées et vendues dans le commerce du sexe. Des enfants aussi jeunes que 18 mois. Et je marchais à Pattaya qui est la capitale mondiale de la pédophilie en Thaïlande. Et nous avons un centre de défense des enfants que nous avons démarré là-bas. AA 20 et 1 Je marchais dans la rue principale et c'était la situation la plus pénible dans laquelle je me sois jamais trouvé de toute ma vie. Et c'est beaucoup dire. Je marchais dans la rue et des gens m'arrêtaient et me donnaient des menus d'options que j'aurais pu avoir pour avoir n'importe quelle pratique sexuelle avec n'importe quel enfant à n'importe quel âge avec des images graphiques de CE à quoi cela ressemblerait. Je me suis juste mise à pleurer. Nous marchions dans la rue et il y avait des enfants plus jeunes que mes propres enfants qui étaient mis en vente. Et les différentes rues avaient des âges attitrés. Une pour des enfants de moins de 15 ans, de moins de 12 ans, de moins de 8 ans, de moins de 4 ans. Les gens pouvaient choisir ce qu'ils voulaient. Je n'ai pas pu le supporter. Je me suis senti comme Abacuc et j'ai dit « Dieu, où es-tu ? Pourquoi me laisses-tu voir ça ? Et pourquoi as-tu l'air de laisser faire ça ? Pourquoi laisses-tu ce genre d'injustice se produire, ce genre de douleur se produire ? » Je pense que nous sommes une multitude à cet endroit précis dans notre vie. Peut-être que quelqu'un écoute ce message en ce moment et vous ne croyez pas en Dieu parce que c'est exactement votre question. pourquoi y a-t-il tant de souffrance ? Pourquoi y a-t-il tant d'injustice ? Pourquoi y a-t-il tant de douleur sur la terre ? S'il y avait un Dieu et si ce Dieu était bon, comment pourrait-il permettre ce genre d'injustice, de douleur et de souffrance ? C'est la question la plus vieille au monde qui a été la raison pour laquelle tant de gens se sont éloignés de Dieu en disant je ne peux pas croire en lui parce que s'il était réel il n'y aurait pas ce genre de douleur il n'y aurait pas ce genre de souffrance il n'y aurait pas ce genre d'injustice mais je suis ici pour vous dire que si nous n'avions pas foi en un Dieu bon alors rien de tout cela n'aurait de sens et nous serions les personnes les plus à plaindre parce que nous vivons dans un monde déchu c'est logique pour moi qu'il y ait un Dieu bon mais qu'il y ait un ennemi et il y a un ennemi qui veut voler tuer et détruire il y a un ennemi qui a déchaîné le mal la douleur et la haine sur la terre et la seule façon pour moi de concilier le mal qui existe sur la planète et le travail que je fais avec A21 en aidant à abolir l'esclavage sexuel partout pour toujours c'est que je sais qu'il y a un Dieu bon et je sais que nous vivons dans un monde déchu et que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes mais je sais qu'un jour ce ciel va se fendre je sais qu'un jour Jésus va revenir et il va tout rendre nouveau et il va restaurer un nouveau ciel et une nouvelle terre et il n'y aura plus de douleur et il n'y aura plus de pleurs et il n'y aura plus d'injustice et d'ici là notre travail en tant que croyant est d'apporter un avant-goût du ciel sur la terre notre travail est d'apporter la transformation l'espoir la vie la liberté la bonté et la justice ainsi si l'ennemi peut perturber votre foi afin que vous vous retiriez et que vous disiez la vie la vie est si douloureuse il y a tellement de mal il y a tellement d'injustice je ne vais pas faire confiance à Dieu alors l'esprit du Seigneur qui est à l'intérieur de vous la bonté qui est à l'intérieur de vous la gentillesse qui est à l'intérieur de vous l'amour la patience la grâce la miséricorde c'est un morceau de paradis que vous et moi sommes censés apporter sur terre si l'ennemi peut écraser et éteindre cela alors dans votre sphère d'influence vous serez rendu inefficace et au lieu d'apporter la lumière dans ces ténèbres ces ténèbres continueront à rester sombres si je devenais découragé en Thaïlande et que je disais il y a juste trop de mal il ne peut pas y avoir de Dieu que je m'en aille plutôt que de dire je sais qu'il y a un Dieu bon et je sais que je suis son agent ici sur terre afin d'apporter un morceau du royaume ici sur terre comme au ciel donc oui il y a du mal oui il y a de l'injustice oui il y a des ténèbres mais la lumière peut dissiper les ténèbres l'espoir peut dissiper notre crainte notre doute et notre négativité et une vie à la fois un pas à la fois nous pouvons apporter le changement et la transformation au monde qui nous entoure c'est notre travail ici sur terre pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice et pourquoi sembles-tu détourner le regard pourquoi as-tu l'air de ne rien faire pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi il y a des querelles et la discorde s'élève verset 4 aussi la loi n'a point de vie la justice n'a point de force car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques vous êtes-vous déjà senti comme ça vous vous dites pourquoi semble-t-il que les gens qui font le mal prospèrent pourquoi semble-t-il Dieu que tu ne me laisses aucun répit que tu ne me donnes aucune pause il semble que je t'honore que je te sers que j'essaie de vivre dans la justice que j'essaie de vivre dans la sainteté que j'essaie de vivre une vie de justice de vérité et de miséricorde et il semble que tous les autres prospèrent les gens qui mentent les gens qui trichent les gens qui sont idolâtres les gens qui sont immoraux et je pense que lorsque nous regardons le monde qui nous entoure aujourd'hui nous nous disons qu'est-ce qui se passe surtout quand nous avons tous accès à tout sur nos téléphones tout le temps on voit un peu les choses on fait défiler Instagram et on se dit vas-y j'essaie de vivre droitement et regarde ces gens qui ne le font pas ils semblent prospérer s'épanouir et avancer chaque croyant arrive à un moment où il se dit attends un instant Dieu où est ta faveur où est ta bénédiction où sont les avantages de te suivre beaucoup d'entre nous ne veulent pas dire ces choses à haute voix c'est pourquoi je le dis à la télévision je le dis pour nous tous mais au fond si vous ne réconciliez pas certaines de ces choses alors ça va ressortir quelque part et que ça sorte maintenant dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans quelque chose va faire remonter ça à la surface je trouve que c'est beaucoup mieux de faire ce qu'a fait Abacuc mettez tout ça devant Dieu venez simplement vous allonger devant Dieu et commencez à crier votre douleur votre doute et votre crainte Dieu peut gérer votre honnêteté Dieu ne panique pas à cause de vos questions il est Dieu et il est bon mais il y a des moments où nous ne nous sentons pas bien il y a des moments où nous ne comprenons pas et plutôt que d'essayer d'écraser ça d'éteindre ça ou d'essayer en quelque sorte de soigner cette douleur et de dire bois ce verre en plus prends cette pilule en plus saute dans le lit d'une personne à l'autre au final ce qu'on essaie de faire c'est engourdir la douleur et la souffrance sourde à l'intérieur de vous je suis là pour vous dire qu'il y a un meilleur moyen que Jésus-Christ est un meilleur moyen il comprend cette angoisse il comprend cette confusion il comprend cette solitude et il veut entrer dans ce vide dans votre vie et vous apporter la vie l'espoir des réponses et la liberté vous n'avez pas à le fuir dans votre confusion vous pouvez courir vers lui il peut le supporter je sais que votre foi fonctionnera je sais que Dieu est vrai et je sais que sa parole est vraie donc ce n'est pas que j'ai peur oh non si vous allez à Dieu avec vos doutes vos doutes vont gagner vos doutes ne gagneront pas votre foi en Dieu le fera la seule chose qui gagnera c'est quand vous essayez de faire taire les choses ou quand vous essayez de nier que ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez et je ne suis pas dans un genre de christianisme fantastique où nous nions ce qui se passe je dis et nous vivons dans un monde réel il y a de la douleur il y a des peines il y a de la souffrance mais il y a un Dieu qui est bon il y a un Dieu qui peut transcender les circonstances dans lesquelles nous sommes qui peut apporter l'espoir la vie et un but dans vos circonstances alors que faites-vous lorsque vous obtenez une réponse non désirée c'est ce qui est arrivé à Habakkuk et vous le voyez au chapitre 1 versets 5 à 11 c'est incroyable Dieu dit jetez les yeux parmi les nations regardez et soyez saisis d'étonnement d'épouvante car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait voici et nous y voilà voici la réponse qu'il ne veut pas je vais susciter les Chaldéens peuples furibonds et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui il est terrible et formidable de lui seul viennent son droit et sa grandeur c'est un verset intéressant de lui seul viennent son droit et sa grandeur ce sont les babyloniens ce qui est arrivé ici à la nation de Judas c'est qu'ils s'étaient livrés à l'immoralité à l'idolâtrie mais il y a une nation pire bien pire les babyloniens ils étaient plus corrompus plus violents ils étaient pires que les israélites ne le seraient jamais la Bible dit qu'ils avaient une justice qui émane d'eux-mêmes je pense que sur la terre en ce moment nous devons être très prudents avez-vous remarqué que chacun a sa propre vision de ce qui est bien et mal et quand vous avez une justice qui émane de Dieu c'est une norme qui vient d'en haut quand je suis impliqué dans le travail de la justice la justice n'est pas Dieu Dieu est Dieu c'est du caractère de Dieu qu'émane le travail de la justice mais quand vous avez une justice qui émane de vous-même cela signifie que vous décidez ce que vous pensez être juste parfois je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux je vois ces gens se crient dessus tout le temps sur Twitter je pense vous devez tous aller trouver un emploi bref une vraie vie il crie sur les gens tout le temps et je pense n'est-il pas intéressant de voir comment chacun pense que ce qu'il pense est juste et ce qui est injuste pour une personne est juste pour une autre c'est pourquoi nous avons besoin d'une norme qui nous soit supérieure nous avons besoin de la norme de Dieu pour nous dire ce qui est juste et ce qui est bien car la justice qui émane de Dieu est toujours juste mais une justice qui émane de nous signifie que c'est juste pour notre petite cause personnelle et tout le monde a sa petite cause et il est intéressant de voir que nous la voyons simplement de notre point de vue ce qui est dangereux c'est que les babyloniens sont allés de l'avant avec une justice qui émanait d'eux-mêmes ils ont décidé ce qui est bien et mal et normalement cela signifie que ce qui est bon pour moi est juste et ce qui n'est pas bon pour moi est faux et vous devenez l'arbitre de ce qui est bien et mal c'est ce qu'il dit ici versets 8 à 11 ce chevaux sont plus rapides que les léopards plus agiles que les loups du soir et ces cavaliers s'avancent avec orgueil ce cavalier arrive de loin ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie tout ce peuple vient pour se livrer au pillage esseuses regards avides se portent en avant et ils assemblent des prisonniers comme du sable ils se moquent des rois et les princes font l'objet de ces railleries ils se rient de toutes les forteresses ils amoncellent de la terre et il les prend alors son ardeur redouble il poursuit sa marche et il se rend coupable sa force à lui voilà son dieu waouh c'est plutôt intense c'était une armée forte l'armée babylonienne ils étaient la force la plus puissante sur terre ils ont fait un dieu de leur force ils ont fait un dieu de leur propre sagesse c'était une nation idolâtre ils étaient le centre de leur terre et dieu leur a dit devinez quoi je vais susciter cette nation pour vaincre votre nation c'est là qu'Abbacuc a essentiellement paniqué comment ça les babyloniens arrivent comment ça une nation pire que ça dieu j'ai crié vers toi et j'ai dit que ce qui arrive à notre peuple est vraiment mauvais dieu délivre-nous s'il te plaît dieu aide-nous s'il te plaît et puis j'ai eu la réponse que je ne voulais pas je ne m'attendais pas à ce qu'une nation pire que la nôtre soit suscité pour éliminer notre nation et que nous soyons jugés par des gens qui étaient pires que nous normalement on peut accepter une punition si elle vient de quelqu'un de meilleur mais dieu dit non non c'est comme ça que je vais le faire que se passe-t-il lorsque vous obtenez une réponse que vous ne vouliez pas qu'est-ce qu'Abbacuc est censé faire avec ça parce que c'est la question du livre Abacuc dit Dieu comment peux-tu faire ça Dieu comment peux-tu faire ça comment ça Dieu c'est ça ta réponse on est réel dans ce message je me demande si vous vous êtes déjà retrouvé là vous étiez allé devant Dieu avec prière et supplication vous aviez jeûné vous aviez prié vous vous teniez à la brèche vous cherchiez une réponse et Dieu dit je vais te donner une réponse mais je vais te donner un non quand tu veux un oui ou je vais te donner un oui quand tu veux un non ou je vais dire pas toi quelqu'un d'autre ou je vais apporter la délivrance par un peuple que tu n'aimes même pas oh oui tu sais cette personne dont tu t'es plaint ouais c'est celle-là que faites-vous lorsque vous obtenez ce genre de réponse de Dieu parce que dans ce texte le problème n'est pas Judas et ses péchés le problème n'est pas Babylone et son mal le problème n'est même pas les doutes d'Abacuc le problème est Dieu Dieu qu'est-ce que tu fais et es-tu même bon et c'est là que tout chrétien fidèle finira par se retrouver à un moment donné de sa vie s'il fonctionne vraiment dans la foi ou vous vous dites j'ai marché dans la foi j'ai appliqué les principes de la parole de Dieu Dieu j'ai fait tout ce que je sais faire j'ai été un fidèle membre d'église j'ai donné la dîme j'ai jeûné j'ai prié je me suis gardé moralement pur j'ai marché en accord avec tes statuts Dieu je t'ai honoré Dieu je t'ai servi et je ne m'attendais pas à ce que ça arrive avec ma famille je ne m'attendais pas à être encore célibataire je ne m'attendais pas à ce que mes finances s'effondrent comme ça je ne m'attendais pas à ce que ma destinée ne se réalise pas encore je ne m'attendais pas à ce que cette porte se ferme je ne m'attendais pas à ce que cette maladie arrive je ne m'attendais pas à ce que cet ami me trahisse je ne m'attendais pas à ce que mon mari me quitte. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Dieu, es-tu même réel? Et si tu l'es, es-tu même bon? Et je pense que tout chrétien qui a marché avec Jésus pendant un certain temps, si nous sommes honnêtes, nous avons tous pensé cela à un moment donné. Nous nous sommes tous demandés à un moment donné, est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine? Si c'est ce qui arrive, et si c'est ça le résultat final, est-ce que tout ça est vraiment, vraiment réel? Et je suis là pour vous dire qu'Abbacuc est passé par un processus. Et si nous étions assez honnêtes pour passer par CE processus, nous aussi allons arriver à cet endroit où en dépit de toutes nos circonstances, de CE circonstances qui finissent par être contraires à ceux que nous pensions qu'elles seraient, nous allons aimer Dieu encore plus, nous allons faire confiance à Dieu encore plus, nous allons être encore plus convaincus de la bonté de Dieu. Je veux vous enlever la crainte pour que vous puissiez tout mettre sur la table et je vous dis comment votre Dieu va sortir à la fin de tout ça. Vous serez totalement convaincus qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux, qu'il est de votre côté. Et même quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, Dieu œuvre en coulisses, le tout pour votre bien et pour sa gloire. Amen. Aujourd'hui, nous regardons en arrière, il y a 2600 ans de cela, et nous voyons que Babylone a été élevé et que Babylone a été détruite. Et nous disons « Seigneur, c'est si merveilleux ce que tu as fait. Savez-vous ce qui s'est passé lorsque le peuple de Judas a été emmené en captivité à Babylone pendant 70 ans ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Depuis l'époque des juges, qui était 1300 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de la captivité babylonienne, qui était vers 600 avant Jésus-Christ, Israël a fréquemment adoré des idoles. Même à l'époque de David, ils adoraient ce serpent de bronze. Il y avait une adoration des idoles presque continuellement pendant 700 ans. Et Dieu les a envoyées en captivité pendant 70 ans. Et savez-vous quel est le résultat ? Depuis 2500 ans, les Juifs n'ont plus jamais adoré d'idole. Dieu a résolu ce problème de façon permanente. N'est-ce pas étonnant ? Je veux dire, ils ont fait beaucoup d'autres mauvaises choses, mais ils ne sont pas retournés à l'idolâtrie. Pourquoi cela ? Voyez-vous, Dieu peut donner une leçon finale à une personne comme il a brisé Jacob une fois qu'il est devenu un homme différent. Parfois, Dieu doit utiliser des méthodes musclées pour nous enseigner une leçon, une leçon permanente. Dieu, ça suffit, on a compris. Nous ne savons pas pourquoi Dieu permet tant de choses. Je ne sais pas. Mais il me suffit de savoir que Dieu est aux commandes. Je les ai suscités. Et vous verrez dans 50 ans, si vous êtes en vie, ou même dans 25 ans, si le Seigneur tarde, vous regarderez en arrière et vous direz « Seigneur, tu avais raison. Ceux que tu as suscités ont accompli tes desseins, même s'ils étaient un peuple mauvais, même si les babyloniens haïssaient le peuple de Judas ». Et Dieu peut utiliser des gens qui haïssent les chrétiens. Par exemple, nous avons vu de notre vivant ce que le communisme a fait contre les chrétiens en Chine, en Albanie, en Russie. Quel a été le résultat ? Combien de gens prieraient pour qu'un tel gouvernement communiste arrive au pouvoir ? Comme les babyloniens ont été élevés et abattus, Dieu a permis aux communistes de s'élever et de les abattre. Mais dans ce processus, que s'est-il passé ? Certains des meilleurs chrétiens du monde sont apparus dans ces pays, comme la Chine et la Russie, bien meilleurs que les chrétiens qui vivent dans des pays confortables où la vie est facile et où ils ont beaucoup d'argent. Parce que dans les feux de la persécution, ils ont été purifiés. Nous ne savons pas pour quoi prier. Il nous suffit de savoir que Dieu est aux commandes. Resteras-tu silencieux quand les méchants détruisent des gens plus juste qu'eux ? Bien, la deuxième question d'Abbacuc est au verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Seigneur, tu es éternel. Est-ce ton plan de nous exterminer tous en envoyant ces gens ? Sûrement pas. Tu as décrété « D'accord, je suis d'accord ». Tu as décrété l'ascension de ces babyloniens pour nous punir et nous corriger de nos terribles péchés. Verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? D'accord, tu as parfaitement raison en cela. Mais tu ne peux tolérer le péché sous aucune forme. Tu es trop sain pour regarder le péché. Peux-tu rester là sans rien faire pendant que ces gens nous engloutissent ? D'accord, nous sommes des pécheurs, mais ils sont de pires pécheurs. Resteras-tu silencieux quand les méchants détruisent des gens plus justes qu'eux ? Verset 14. Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître ? Sommes-nous juste comme des poissons à attraper et à tuer ? Sommes-nous juste des choses rampantes sans chef pour nous défendre ? Verset 15. Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Doivent-ils nous accrocher à leurs hameçons et nous traîner dans leurs filets ? S'ils font cela, Seigneur, ils adoreront leurs filets et brûleront de l'encens devant eux. Seize filets sont les dieux qui nous ont rendu riches, prétendront-ils. Seigneur, si tu permets à ces païens de conquérir ton peuple, ne penses-tu pas qu'ils adoreront encore plus leurs idoles et diront que leurs idoles sont toutes puissantes ? C'est exactement la question que beaucoup de chrétiens dans notre pays peuvent poser aujourd'hui. Vas-tu les laisser s'en tirer comme ça ? Réussiront-ils pour toujours ? Et Abba Kuk fait une chose sage. Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour ». Chapitre 2, verset 1 « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte ». Et l'Éternel répond à la deuxième question. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris ma réponse en grosses lettres claires sur une tablette afin que chacun puisse la voir et la dire aux autres. Qu'est-ce que c'est ? Verset 3 « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Les choses que je prévois n'arriveront pas tout de suite, lentement, régulièrement, sûrement, le temps approche où la vision s'accomplira. Et si cela semble lent, sois patient, attends patiemment, car cela arrivera sûrement. Cela ne sera pas retardé. Je les jugerai finalement et je ferai prospérer mon peuple, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Vous voyez, nous sommes des gens qui veulent tout dans l'instant. Vous appuyez sur un bouton et quelque chose doit se passer, du café, du café instantané, diverses choses, instantanément, le salut instantané, le baptême instantané du Saint-Esprit, les miracles instantanés. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit qu'il faut être patient. Le caractère ne se forme pas en appuyant sur un bouton ou en un instant. Il faut une longue période de souffrance et d'épreuve pour que le caractère se forme. La tribulation produit la patience. Romains 5, la patience, l'expérience, l'expérience, l'espérance. La tribulation produit un caractère dont nous n'avons pas honte. Donc la première chose que Dieu dit est d'être patient. Pouvez-vous entendre cette parole à notre époque ? La deuxième chose que Dieu dit est d'avoir la foi, de vivre par la foi. C'est le verset 4 qui est cité trois fois dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1, Galates chapitre 3 et Hébreu chapitre 10. Le juste vivra par la foi. C'était le grand mot d'ordre de la réforme. Le salut est par la foi. Mais le contexte ici concerne les babyloniens qui entrent en Judas. Ce dont vous avez besoin, c'est de foi. Regardez ces fiers babyloniens verset 4. Ils ont confiance en eux-mêmes. Leur vie est tortueuse. Mais le juste, si vous êtes vraiment juste, vous vivez par la foi. Quelle est votre foi ? Votre foi est que Dieu contrôle cet univers. Votre foi est que Dieu m'aime et qu'il s'occupera de ses gens au bon moment. C'est ça la foi. L'opposé de la foi n'est pas seulement l'incrédulité. Selon ce verset, l'opposé de la foi est l'orgueil. Il y a les gens orgueilleux et il y a les gens qui vivent par la foi. Il n'y a que deux catégories de personnes dans le monde. La personne orgueilleuse dont l'âme n'est pas droite, comme le dit le verset. L'âme d'une personne orgueilleuse n'est pas droite. Mais l'homme de foi est juste. Quand votre âme n'est pas droite, vous savez ce que signifie droit ? Absolument droit. Quand il y a de la perversité dans votre âme, et je pense que c'est la version Louis II qui dit que votre âme n'est pas droite. Quand il y a de la perversité dans votre âme, la manifestation extérieure de cette perversité est l'orgueil. Chaque fois que vous voyez une personne orgueilleuse, fière de quoi que ce soit, vous pouvez croire d'après ce verset qu'il y a de la perversité en elle. Il y a un manque de droiture en elle. Un homme droit sera toujours humble et sera toujours un homme de foi. L'orgueilleux, son âme n'est pas droite en lui. Alors rappelez-vous ceci. Chaque fois que vous trouvez de l'orgueil en vous, c'est parce qu'il y a une certaine perversité dans votre âme. Et Dieu résiste aux orgueilleux. La patience et la foi. Voilà les deux choses. La patience et la foi. N'oubliez pas cela en temps d'épreuve. Et puis, il est question de la richesse, verset 5, qui est trompeuse. Toutes sortes de richesses sont trompeuses. La richesse en termes d'argent, la richesse de l'intelligence, la richesse des opportunités, la richesse de la connaissance biblique, la richesse de quoi que ce soit. Tout type de richesse est trompeur, car c'est ce qui rend les gens orgueilleux. Et l'autre caractéristique de ces personnes est qu'elles ne sont jamais en repos. Verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Leur bouche est ouverte aussi large que la mort, et ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont avides, toujours en voulant plus. Et le temps viendra où leurs captifs les railleront, en disant, « Vous, les voleurs, la justice vous a enfin rattrapés. Un jour, la justice rattrapera tous ces gens. » Chapitre 2, verset 6 à 19, est une description de la façon dont une vie centrée sur soi finit par se détruire elle-même. Une personne orgueilleuse est une personne centrée sur elle-même. Elle ne vit pas par la foi. C'est une personne qui a confiance en elle-même. Elle dépend d'elle-même. En fin de compte, une telle vie se détruira elle-même. Au milieu de cela, voici un beau verset. Verset 14, c'est ce en quoi croit l'homme de foi. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est le temps que nous attendons avec impatience, et nous avons foi en cela. Et puis, lorsque Habakkuk reçoit cette réponse, son cœur est plein de louange. Maintenant, il a sa réponse. Le conflit de la foi s'est terminé par le triomphe de la foi au chapitre 3. Chapitre 2, verset 20. « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Plus de questions. Habakkuk dit « Seigneur, je me tais. Je n'ai plus de questions. » Comme Job l'a dit, quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit « Je mets ma main sur ma bouche. Je n'ai plus de questions, Seigneur. Je t'ai vu. Je n'ai plus de questions. » Ne pensez pas que Dieu répond à toutes vos dix mille questions. Car lorsque vous aurez dix mille réponses, vous aurez dix mille questions de plus. La réponse à tout, comme dans le cas de Job et d'Habakkuk, est de voir le Seigneur. Voyez le Seigneur. Le Seigneur est dans son saint temple. L'avez-vous vu ? Que toute chair se taise. Et cette prière a été chantée par le prophète Habakkuk. Il dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. » Chapitre 3, verset 2. « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et je vois Dieu. » C'est la réponse. Je, verset 3. « Vois Dieu le Saint, tout comme Esaïe. Je vois Dieu. » Dieu vient de Témant. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Vous voyez, il voit Dieu. Il ne voit pas les babyloniens. Le problème jusqu'à présent était qu'il voyait les babyloniens. Le problème jusqu'à présent était qu'il voyait les méchants qui prospéraient. Toutes ces questions sont résolues lorsqu'il voit Dieu dans sa gloire, dans sa grandeur. C'est la réponse. Et il décrit Dieu dans sa grandeur. Il dit « J'ai été saisi de crainte. » Verset 16. « J'ai entendu. Et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument. Et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » C'est là le triomphe de la foi. Ils crurent à ses paroles. Psaume 106, verset 12. « Et ils chantèrent ses louanges. » L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Regardez cet homme qui avait tous ses doutes et ses craintes au début. Il dit « Le Seigneur, c'est ma force. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Seize montagnes de doute. » Vous savez comme le cerf est sûr de lui. Il ne perd pas prise sur cette montagne. Il court dessus, tout simplement. Abba Kuk dit « Mes pieds vont être comme ceux d'une biche. Je vais grimper sur ces montagnes et y aller. » Il ajoute une petite note à la fin. « Quand vous chantez ce cantique, utilisez des instruments, s'il vous plaît. Louez vraiment le Seigneur de tout votre cœur. Ne le chantez pas d'une manière terne et inintéressante. Louez le Seigneur. Chantons l'Éternel avec des instruments. Chantons que Dieu est sur le trône et qu'il est le vainqueur. Et quoi qu'il arrive, si tout autour de nous s'écroule, nous nous réjouirons dans le Dieu de notre salut. Amen. Prions. Le travail le plus dur est d'attendre dans la patience et dans la foi. Faisons cela. Père Céleste, nous voulons tirer des leçons de ce que tu nous as enseigné dans le livre d'Abba Kuk. Aide-nous à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas, à marcher dans la foi et à voir ta souveraineté comme ce prophète l'a fait. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passer par les eaux du baptême et donner à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section « Commentaires ». Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501 .